On est le partenaire principal de l'événement, on a la chance avec Christophe qui en est l'organisateur de pouvoir effectivement maîtriser cet événement un petit peu de A à Z en termes de conception. C'est complètement un partenariat sur le long terme, on est déjà engagé sur trois ans aujourd'hui et puis j'espère que ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps. En même temps que l'événement a été construit, la marque est jeune et Oka grandit et se construit et ça a été une vraie opportunité d'ajuster à des raisonnements, des réflexions qu'on peut avoir chez Oka, à ajuster ça à la création et à la construction d'Interlac. Donc on se retrouve à viser du multipublic, à se demander comment au-delà des trailers de départ, on va aller convaincre d'autres gens de s'amuser et je pense que ça contribue beaucoup, beaucoup à l'ADN de ce que peut être Interlac aujourd'hui. Moi ça me paraissait vraiment normal et vraiment bien d'être présent et d'avoir envie de faire partie de la fête parce que j'habite à côté, je suis dans le coin, c'est des parcours que je connais bien et voilà, en plus comme c'est Oka qui a mis ça en place, c'est normal vis-à-vis d'un partenaire d'être présent. Demain ce sera le relais de 77 km à Troyes, avec moi qui partira en premier, ensuite je passe le relais à Raphaël Grisel. Je refais un petit bout de 9 km et ensuite c'est Julien qui finira pour arriver ici au lac du Bourget. En fait on a eu des coureurs sur tous les formats, on a eu Caroline en individuel sur le marathon, on a eu un binôme marathon en duo avec les frères Trivelles, on se retrouve même à avoir un Arnaud le jeune qui préférerait être ailleurs mais qui se retrouve au ravitaillement à donner la main aux bénévoles. Non non, j'en avais déjà fait mais c'est toujours bien de participer autrement quand on ne peut pas courir. Pour moi on voit l'envers du décor et c'est pas mal, c'est un peu du haut de ne pas courir mais c'est pas mal quand même. On reste une petite marque aujourd'hui, mais on veut montrer à la presse, au travers de cet événement, notre implication dans le sport et notre implication dans le sport à tous les niveaux, donc jusqu'à la création, contribuer à la création d'événements. Je suis plutôt un adepte normalement d'un drop très très réduit et peu d'amorti. Donc là on va voir, demain ça va être une grande nouveauté sur l'Interlac, j'espère que ça va bien se passer. Les conditions ont l'air vraiment, vont être probablement difficiles, mais en tout cas, ça sera un très bon moyen de tester l'Eauca. La finalité de tout, c'est que les gens aient plaisir à courir, que ce soit au plus haut niveau, comme les frères Trivel, ou comme Julien Chaurier, ou comme Aurélien Collet, qui participeront là aussi au relais, ou que ce soit à des niveaux beaucoup plus modestes, voire débutants. L'important en final, c'est de participer, de se faire plaisir dans cette participation, et on est fiers de pouvoir contribuer à cela au niveau d'Eauca. Sous-titrage Société Radio-Canada